... Bonsoir, incroyable, c'est bien l'adjectif qui convient pour qualifier la stupéfiante histoire d'amour qui a lié durant deux décennies le roi Henri II à une favorite de 20 ans plus âgée que lui, Diane de Poitiers. Cette beauté de la Renaissance a en effet goûté au destin exceptionnel qui touche les grandes maîtresses royales. A une exception près, Diane de Poitiers a d'abord été la gouvernante du roi avant d'en faire son amant quelques années plus tard. Nous allons voir comment elle est née et a perduré cette idylle envers et contre tout et surtout, comment elle a résisté à la jalousie de l'une des reines les plus impitoyables de l'histoire de France, Catherine de Médicis. Toute sa vie, Diane aura été célébrée comme la plus belle femme du royaume. Mais pour préserver sa jeunesse, la favorite avait un secret que je vais vous révéler. Tous les matins, elle buvait des décoctions d'or, des poissons toxiques qu'elle croyait magiques et qui l'ont tuée à petit feu. Mais plus qu'une maîtresse de roi, Diane aura été une maîtresse femme, une plus que reine. En effet, le roi Henri II lui passera tous ses caprices. Et derrière la femme amoureuse se cache en vérité une femme cupide, arriviste, autoritaire. C'est cette personnalité à double visage que j'aimerais vous faire découvrir ce soir. Une femme un peu à l'image des couleurs qu'elle portait, le noir et le blanc. Le roi Henri II lui passera tous ses caprices. Et derrière la femme amoureuse se cache en vérité une femme cupide, arriviste, autoritaire. C'est cette personnalité à double visage que j'aimerais vous faire découvrir ce soir. Une femme un peu à l'image des couleurs qu'elle portait, le noir et le blanc.